Oh mon dieu et on peut faire ça Ah par contre ça les excite je crois de les flasher parce qu'avant ils fonçaient pas comme ça là Mais bon tant que vous avez du flash ça va Hop là Le 9mm est cool par contre le problème avec le 9mm c'est que Il y a un taux de critique dans les armes qui est plus ou moins caché Certaines armes en fait vont critiquer plus que d'autres Donc c'est quand vous voyez des éclairs jaunes, violets je crois que c'est quand vous êtes à l'arrière de l'ennemi Vous faites plus de dégâts et les éclairs jaunes c'est plutôt des critiques qui arrivent un peu au hasard Et certaines armes en fait ont des taux de critique plus élevés et je pense que c'est dû à leur poids Et il y a des armes, genre tout ce qui est pistolet va faire beaucoup plus de critique Après il y a une arme par exemple il y a un pistolet, je le montrerai on le récupérera plus tard C'est un 9mm, très peu de balles et tout ça mais il a un taux de critique extrêmement élevé C'est vraiment une des flingues les plus puissantes du jeu Et je crois que c'est dû au poids des armes en fait C'est assez intéressant et il faut en fait tester les armes et tout ça Et c'est vrai que là avec le 9mm, l'MP5, on tire à tort et à travers On fait pas trop trop de dégâts mais bon vu que c'est des dégâts tir automatique Je crois qu'on peut l'avoir l'arme ici Le P08 c'est celui-là, celui-là il a un taux de critique extrêmement élevé moi j'ai remarqué Je pense que c'est dû au poids personnellement Parce que j'ai remarqué en fait quand j'ai fait des tests moi c'est avec le M4A1 Donc vous avez le M4A1 normal, il est où le M4A1 normal ? Genre celui-là, donc c'est un fusil d'assaut, c'est l'amélioration du M16, le M4 Et il peut tirer rafale de 3 et 1 et les balles en fait faisaient beaucoup de critique Mais une fois que j'ai commencé à mettre par exemple le javelin dessus, le lance-flamme dessus etc Ça faisait de moins en moins de critique Et bien sûr il était plus lourd du coup Donc je pense que c'est dû au poids Mais voilà Allez on va sauvegarder On est bien, ouais on est bien là Et on est reparti Alors une chose à faire, je pense que je vais la faire maintenant C'est de libérer la part dite énergie, donc healing, donc le soin Donc c'est que 600 MP 600 expérience pardon Parce que du coup en fait, vu qu'on est capé au MP Et surtout que là on en a vraiment très peu 10 de base, donc là on en a que 20 Du coup en fait c'est que Bon, quand on fait des combats, on récupère des MP Bah du coup en fait on est capé Donc normalement on peut plus en récupérer Par contre deux secondes je regarde la carte Non il faut faire le tour là-bas Et bah le truc c'est que Le surplus de MP, bah utilisez-les pour vous soigner tout simplement Donc voilà, c'est pour ça que Je conseille de faire ça dès le début Aussi à savoir Quand vous libérez une nouvelle énergie Ou alors à un niveau Un niveau élevé d'une énergie Attendez Vous allez récupérer tous vos MP Ah oui Alors attend Hop, maintenant on recharge Très bien Parce que fallait un peu timer Le fait de recharger Et de les faire tomber Ok on a eu des hydras Ah oui pour changer de munition En combat On va mettre les hydras ici Voilà Y'a des pestioles J'aime bien comment le jeu a l'air de ralentir Par contre putain ils empruntent des munitions Et comme j'avais dit On avait vu que sur le pistolet En fait quand je tirais Mais avec balle par balle Des fois ça faisait des critiques Tout ça, ça faisait au moins 7 de dégâts Par cartouche Enfin par balle Là ça en fait maximum 5 Ça va pas plus haut Mais en tout cas le MP5 est une très bonne arme Hop là Le MP5 est une très très bonne arme Mais ça consomme en munition En fait Si vous voulez vraiment prendre le Le MP5 Et vous voulez l'utiliser comme si c'était Votre arme principale Il va falloir Alors ça c'est la carte Qu'on peut pas utiliser pour le moment On l'utilisera plus tard Mais si vous voulez vraiment utiliser le MP5 Il faut être prêt à faire des allers-retours Pour récupérer des munitions En fait Assez souvent Ou alors faire Parce que vous êtes limité à 500 cartouches Donc c'est pas énorme quand même Au final ça va très vite Et voilà Du coup il faut aller se recharger Assez souvent Alors après vous pouvez prendre Genre 9mm par abelum normal Vous pouvez prendre 500 Hydra en plus Et après 500 Spartan je crois Vous pouvez faire ça Mais bon du coup Ça prend de la place Ça vous force un peu à changer de munition aussi Donc du coup c'est un peu moins éconnant Parce que les Hydra il faut les payer Enfin voilà Oh la série L'autre il m'a pas vu ça J'ai recharger en fait Au mauvais moment Oh la vache Ça on prend des munitions Ah on est plein Donc on a trouvé des grenades Normales Mais par contre on est plein Donc je pense que Au lieu de jeter des choses On va tout simplement utiliser ça Alors ça aussi Ça c'est un exemple De l'inventaire parfait Et il y a beaucoup de jeux Qui le font pas quoi Pourtant Enfin même en 2018 Il y a déjà des fois des jeux Qui font un inventaire de merde Là on est plein On peut porter jusqu'à 20 objets maximum Et une fois qu'on est plein Bah du coup en fait Vous pouvez pas récupérer l'objet directement Quand vous le trouvez Donc vous avez deux écrans Vous avez l'inventaire personnel Et vous avez ce qu'il y a sur le terrain A gauche Et du coup en fait Vous pouvez mettre N'importe quel Enfin vous pouvez switcher en fait N'importe quel objet De D'à droite et à gauche Et si vous voulez par exemple Utiliser Un objet Bah vous pouvez Vous avez move, switch Ou use Pour utiliser l'objet directement Donc Voilà Vous avez pas besoin d'aller dans l'inventaire Vous avez pas besoin de dire Bon bah l'objet je peux pas le prendre Donc je le perds Voilà Et c'est pas comme ça quoi C'est vraiment très bien fait Bah tiens En parlant de l'inventaire On est encore plein Après je crois qu'il y a une touche pour Il y a pas une touche pour mettre dans l'ordre Ah oui c'est tout en bas je crois Sort Voilà Très bien Donc on est encore plein On est encore plein On va jeter un recovery 1 je crois Je pense On va jeter un recovery 1 Même si le reste Enfin tout ce qui est objet pour Pour le Pour enlever les altérations d'état C'est vrai que ça Je l'utilise quasiment jamais Ok En tout cas par contre On va maintenant équiper Le lance grenade Donc on met le lance grenade ici Alors il faut faire load Donc charger Hop Maintenant on a chargé le lance grenade Avec des grenades normales Normal pardon Donc on est bien J'aime bien aussi ce système De D'équiper l'arme par exemple Dans le Dans les emplacements De la veste Comme ça on pourra changer Mais Il faut pas faire que ça Il faut aussi charger l'arme Il faut choisir les munitions Etc J'aime bien en fait Le fait de Genre de se préparer Pour le combat Je trouve ça vraiment cool Donc ça c'est C'est plutôt sympa Ce petit truc On sauvegarder Je suis tendance à sauvegarder Beaucoup de fois On est parti Ouais On va essayer De finir l'acropolis Je pense qu'on va pouvoir Ouh Alors là On va faire ça On a complètement Loupé Bravo C'était C'était complètement loupé C'est magnifique Voilà Alors je sais pas si on récupère DMP J'ai pas fait gaffe Normalement oui Oui on récupère DMP On va trouver encore Un recovery 1 Hop là Par contre C'est la veste Qui nous donne L'MP ou pas Quickfire Et HP recovery Non les MP Non c'est bien ça Parce que j'avais un doute En fait Les MP On en récupère tout le temps Un peu Après s'il y a des vestes Qui nous permet de récupérer Des MP encore S'il y a genre MP recovery Ça va faire genre par exemple 10 plus 10 Voilà ça va nous rajouter Un petit pourcentage De MP Donc ça c'est Ça marche comme ça Mais les HP Ça c'est les HP On les récupère jamais automatiquement Il faut regarder Ça dépend des vestes Donc là par exemple La veste du SWAT Comme j'ai dit La veste du SWAT C'est une des meilleures vestes du jeu C'est vraiment La meilleure Enfin Une des meilleures Comme je disais Et Et elle fait HP recovery C'est pas mal Attendez On va se mettre De l'autre côté Si vous avez du mal Des fois A voir la profondeur Parce que Ces caméras fixes Et les graphismes Bon Les graphismes C'est ce qu'ils sont Le radar En fait Le GPS Donc le petit radar En haut à droite En combat Ça aide A situer En fait A vous situer Vous Par rapport à l'ennemi Ça ça aide vachement Attendez On va faire un petit coup De Un petit coup De De Brûlage D'accord C'était D'accord Ok Ça marche C'est bien C'est bien Oh la vache J'ai complètement Ma boule de faim En fait Ils étaient trop Ils étaient trop bas C'est passé au dessus Après avec les armes Automatiques Comme ça Comme j'ai dit On a tendance A tirer un peu trop Mais bon C'est comme ça On a pas vraiment besoin De se soigner maintenant Parce qu'on récupère Des HP A chaque combat Avec la Avec cette arme Donc c'est pas grave Là par contre On a un petit puzzle A faire Il faut Écrire un code Je crois qu'il faut faire Examiner 5 6 Et 1 Voilà Vous trouvez le code Je crois C'est dans C'est sur un papier On ne peut qu'à lire Quand vous êtes Donc c'est qu'on a combattu Le premier boss Dans la cafétéria Alors là Ne tirez surtout pas Sur les poissons Parce que vous pouvez Complètement les écraser En fait Parce que c'est aussi Des NMC C'est aussi des monstres Moi je me rappelle La toute première fois J'avais tiré Sur les Sur les poissons Aouh Donc ça c'était Numéro 9 Même avec le Le crâne écrasé Il vit On va le finir Donc ça c'est C'est numéro 9 Qui vient de faire ça Ouh La petite musique On va sauvegarder Ça rappelle un peu The Thing Enfin un peu Le même style De John Carpenter Les films de John Carpenter Normalement il faut aller au bout Puis après il faut revenir On voit qu'il y a des câbles Tout autour Et En fait Là ça marche pas Oh la musique La musique est cool Bouh Bouh Numéro 9 est super stylé J'aime bien J'aime bien Le mec il tape partout Il est très Il est très Très énervé Il font des blagues Aussi Genre devine Ce que c'est Euh Par contre la vache Ouah Alors s'il vous saute dessus Et il vous coupe Avec l'épée C'est game over C'est one shot Genre ce saut là Alors après il a des grenades On peut l'électrocuter Et il a des grenades aussi Qui sont Paralisantes On va se soigner Juste au cas où Parce que j'ai un tout petit peu peur Oh mon dieu Ça va Hop là Normalement il tire en fait Les grenades derrière Derrière Et là on a le dernier Voilà si on avance un peu On est tranquille Deux Oh le con Il m'a bloqué Je peux pas tirer sur Oh non Ah ouais c'est bon Ok On va sortir ça Parce qu'il me cherche Bah du coup Bah c'était pas du one shot Ça fait extrêmement mal Ça fait extrêmement mal Mais ça tue pas Apparemment ça one shot Ils l'ont peut-être patché Hein Il y a peut-être eu un DLC Entre temps On sait pas Attends on va changer d'arme On va changer d'arme Parce que sinon ça fait pas très très stylé De De tenir un lance-grenade Comme ça Et là Cinématique Il a sauté sur l'autre immeuble Rupert Il croit plus grand chose Parce que bon Il en Il y a des NMC Qu'ils ont une apparence humaine Ah bordel J'aime même ce qu'il y a toujours Un petit côté humoristique En fait Dans les parasitifs Entre les personnages Mais c'est pas trop C'est pas trop C'est pas décalé Donc Enfin voilà Je trouve ça plutôt sympa Entre les ennemis Et les amis Donc apparemment Il y avait d'autres Mais je trouve un peu L'explosion un peu Démesurée Pour Pour les bombes Qu'on a vu Ça a pas fait complètement Tomber l'immeuble Mais Vous avez vu un peu Les étages Comment ils ont volé en éclats Je sais pas si c'est possible En fait Donc on est de retour au mist Peut-être que là Je vais passer par contre Ouais je vais passer Donc en gros Il y a des informations Qu'au Nevada Il y a eu Des bêtes Qui ont été mutilées En fait Alors faut regarder Tous les objets Map Et en fait Ces morsures Tout ça Le bétail Qui a été mutilé Ça ressemblerait A des bestioles En fait Qui ont bouffé Les vaches Par exemple Donc peut-être Des NMC Et tout ça Et après Il y a Pierce Qui va venir nous voir Parce qu'en fait Aya elle est pas contente Parce qu'en gros Elle voulait continuer Cette affaire De ce qui se passait A New York Ouais à New York Et du coup Elle est envoyée Là-bas au Nevada Mais Pierce Il va nous dire Que Il a trouvé du sable Dans l'implant Qu'on lui a donné Donc qui proviendrait Peut-être De là-bas Donc là Du coup Elle est contente Bref Voilà J'ai fait un résumé Donc maintenant Il nous a redonné L'implant L'implant Qui va C'est juste une Une photo L'implant Il est ouf Il nous a pas redonné L'implant J'étais sûr Qu'il nous avait Redonné l'implant Ah peut-être plus tard En fait Parce que je sais Qu'il y a Dans le Ça dépend De la fin En fait Que vous utilisez Mais C'est possible Qu'il À un moment Il utilise en fait L'implant Pour vous Localiser Pour localiser lui Je sais plus Des trucs comme ça En tout cas On a récupéré Assault Sout C'est quoi C'est la normale Ça là Ouais Maintenant On a ça En vêtements Donc c'est son Manteau en fait En jean Quoi C'est résistant au poison MP plus dit Et attachement 5 Donc c'est Beaucoup moins bien Que La Le truc Du Du SWAT On a dû redonner Donc Le lance-grenade Le MP5 La tenue du SWAT Les grenades Bon on les avait trouvées Donc elles étaient à nous On en a utilisé 3 Il ne reste plus qu'une Là Il y a encore une personne Qui a foutu Une boisson Parce que Parce qu'apparemment Le mec il aime bien Cacher des boissons ici On va les voir au magasin Mais normalement Au magasin Il a rien du tout Vu qu'il est en Scavenger mode Il n'y a rien On va voir Ouais Même un Par contre J'ai combien J'ai 7000 Putain C'est rien du tout C'est rien du tout A la limite Si je Je me disais Que Parce que les ennemis Je pense que c'est Exactement les mêmes Que le mode normal Donc si A la limite J'étais là à me dire Il y a peut-être des ennemis D'autres ennemis Tout ça Des nouveaux Enfin pas des nouveaux Mais genre ils sont mélangés Je sais qu'il y en a Qui Qui font silence Donc du coup On pourrait Acheter un Le rouge à lèvres Mais bon On a pas vraiment besoin Ce serait 5000 de gâchés Je sais qu'il y a quelque chose Is 요 Il y a quelque chose Il y a quelque chose Et aussi, je trouve que, personnellement, c'est un très bon jeu... Non, en fait, c'est pas ça la phrase que je voulais sortir. C'est un très bon jeu point, oui, ça oui. Mais j'aime bien, en fait, parce que dans les anciens, genre les Raysantéil, par exemple, nous prenions le 1, on était surtout au manoir. Et basta, c'était que le manoir tout le long. Là, en fait, il y a plusieurs endroits. Et ça, ça change, ça change la donne. Ça change beaucoup de choses. Pour l'époque, en tout cas. On va prendre des munitions. Alors, on va voir ce qu'on prend, en fait, dans le coffre. Le ton fanon. On va prendre la capsule. On a ça aussi, donc ça, ça permet de remettre HP et MP. Ça, c'est bien de le garder pour la, genre, fin de jeu, quoi. On va prendre ça. De toute façon, logiquement, on ne va pas trouver grand-chose. On ne va pas trouver grand-chose. Par contre, je vais refaire les attachements. On a 5 emplacements, donc. J'ai pris les balles, elles sont où les balles ? Les balles hydra. Merde, je n'ai pas dû valider, en fait. C'est ça. Ou alors, il y a peut-être un bug. Il faut qu'il le patch. Ah oui, il faut, il faut faire ça. Il faut aller, là, voilà. Je n'avais pas fait ça. Évidemment. On va mettre les balles hydra à la place. Donc, je vais continuer à utiliser les parabellums. Et puis, après, si jamais on tombe à court, en fait, pendant qu'on combat, on utilisera les hydra pour finir. Voilà, là, on est bien, bien équipé. Là, c'est cool. On peut tout examiner. Plus tard, ça sera utile pour récupérer de l'essence. Dans les barils, je ne sais plus s'il y a des choses. Il y a des choses, des fois, dans les barils, mais pas tous. Peut-être celui-là. Apparemment, il y avait quelqu'un. Ou alors, ou peut-être pas, dans le magasin. Et là, on peut appeler. On lui dit qu'on est arrivé, et tout ça. C'est marrant qu'il faille appeler, en fait, d'un téléphone public. Genre, elle n'a pas de portable, elle n'a rien. Enfin, c'est marrant, quoi, quand on y pense. Donc, on se retrouve à Dry Field. J'aime bien, parce que, bon, j'ai fait une petite pause et j'ai relancé le jeu. Et j'ai un problème avec ce jeu. À chaque fois que je le relance, il ne faut pas, en fait, que je commence à entendre la musique. Parce que la musique du premier, de la première cinématique, là, enfin, une sorte de trailer, elle est vachement cool. Donc, à chaque fois, je reste planté devant la vidéo et je regarde. Donc, il ne faut surtout pas que je fasse ça. Donc, on a les nouveaux NMC. Alors, on peut les faire cogner contre les obstacles. On va se mettre là. Hop là, très bien. Ah, bien. Oups. On tire un peu trop de fois. Donc, ouais, une fois qu'ils sont à terre, on... On fait plus de dégâts, donc c'est plutôt cool. Et maintenant, si je me rappelle bien, voilà, il y a ça. Vous savez que si elle ne peut pas examiner l'objet, tout ça, ça reste... Ou elle ne sait pas comment l'utiliser, en fait. Ça reste un point d'étrogation. Donc là, on peut leur regarder la carte, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Donc, ça reste un point d'étrogation. Et c'était pareil pour la photo. Elle ne savait pas ce que c'était. Et vu qu'on vient d'en trouver un, voilà. Donc, maintenant, on sait à quoi ça ressemble. Ça aussi, c'est des petits détails. C'est plutôt cool. En tout cas, on se retrouve à Dryfield. Donc, on est en train de chercher... De chercher s'il y a des gens, des locaux. Et essayer de parler, quoi. Alors, il y a plein de petites... Parce que c'est un motel, il y a un motel. C'est plutôt sympa. Je voudrais bien, moi, un jour... Attendez. Non, il n'y a rien. Je voudrais bien un jour aller dans une ville comme ça. Juste pour voir un peu comment ça se passe. Parce que c'est assez spécial, quoi. Genre, il n'y a rien des kilomètres. T'es obligé de te rester dans la ville. T'es obligé de te débrouiller avec ce qu'il y a dans la ville. Enfin, c'est spécial, quoi. En tout cas, on va visiter les... Les chambres. Alors, il y a un truc... Sympa, c'est que... Attendez, on va d'abord... On va d'abord s'occuper d'eux. Normalement, on va dire qu'on a un taux de chance de les faire tomber. Qu'on continue à tirer comme ça. Donc, ils ne vont jamais nous atteindre. En tout cas, dans cette pièce. Voilà. Ça va. Donc, ça va. C'est tranquille. Mais genre, dans les penderies, là. Elle regarde d'abord ce qu'il y a en face d'elle. Donc, elle dit qu'il n'y a rien qui est pendu. Et après, il faut encore re-checker. Et elle va checker, en fait, les tiroirs au-dessus, là. Enfin, pas les tiroirs, mais les... Oui, enfin, le meuble au-dessus, quoi. Donc, ça aussi, c'est un... C'est sympa d'avoir, en fait, différentes... On va dire, interactions sur le même objet, je trouve. À chaque fois, elle voit qu'il y a... Elle a l'impression qu'il y a quelqu'un qui la regarde. Et puis, je trouve que les... Comment dire ? C'est des détails, hein, mais... Tout ce qui est... Quand on regarde les endroits, les meubles et tout ça. Quand on inspecte, en fait, les lieux. C'est jamais... Elle dit jamais vraiment trop la même chose. Parce que, combien de fois dans des jeux, c'est toujours... La porte est bloquée. La porte est bloquée. La porte est bloquée. La porte... Enfin, voilà, vous voyez ? Ou, genre, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est 50 fois la même chose. Et là, ça change. Ça change de temps en temps. Enfin, c'est pas mal, je trouve. Ça donne une petite variété pour moi. Moi, c'est comme ça que je le ressens et j'aime bien. On va aller dans les toilettes. Et on va rencontrer quelqu'un. Bonjour. Ça va ? Par contre, lui, il est trop proche. Ok. Boule de feu ! Oh oh. Aouh ! Ok, par contre... Fouh ! J'aurais pu juste matraquer le tir, en fait. J'aurais pu juste matraquer le tir. Par contre, ils font super mal, ces connards. Oh, la vache ! Ok. On va faire un tout petit peu plus attention. Je pensais... Franchement, il m'a pris, genre, la moitié de ma vie. En me grignotant. Sérieux. Oh my. D'accord. On va faire gaffe. Là, j'ai l'impression de bien retomber dans le survival horror. Il m'a fait un peu peur, quoi. Il m'a fait un peu peur. On a utilisé la protéine. Alors, j'ai fait exprès de l'utiliser la protéine. Comme ça, on a 5 HP de plus, maintenant. Voilà. On a des cartouches de fusil à ponter. Des cartouches incendiaires, je crois. Si je regarde bien. Non, explosion. Ah non, c'est normal, ça. Bugshot. Oui, c'est normal, ça. Ok. Le salon. Le saloon. Le saloon. Le bar, quoi. On va monter à l'étage. La porte bleue, elle est aussi fermée pour le moment. Donc, on n'a pas besoin d'y aller. Alors, pour le moment, elle croit que les NMC, là, qu'on rencontre, les monstres, en fait, ont une apparence humaine. En fait, en gros, peuvent se déguiser en humain. Mais, en fait, c'est faux. C'est pas vrai. C'est plus tard, on va... Attention, spoiler, attention. Oh, gros spoiler, attention. On va apprendre que, en fait, ce sont des gens qui ont voulu. Certains ont voulu. Certains ont été... Ils ont fait des expériences dessus. Je crois bien. Mais, ce sont des gens qui se transforment en NMC, en fait. Et ça, on va l'apprendre plus tard. Tout ça, à cause de l'évolution, machin. C'est beau, l'évolution. C'est beau. Alors, on va aller là-bas. Là, on a les chauves-souris. You ! Par contre, on va partir, parce que sinon, elle va nous foncer dessus, ces connasses. On va aller là-bas. Fouf ! Ça va, on est bon. Combat Light. Après, il y a des magies que j'aurais pu... Enfin, des parasites énergiques que j'aurais pu utiliser. Nécrosie, c'est pas mal. Ça passe à travers les ennemis et ça les... Ça descend leur... Comment ça s'appelle ? Leur résistance. Plasma, ça fait tomber. Donc, j'ai envie de... Peut-être prendre un peu plus de... Un peu plus de trucs. Parce que... Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les énergies, là. Au lieu d'utiliser des balles. Enfin, si on en a besoin. Enfin, on n'a pas vraiment... Euh, c'est quoi ça ? On n'a pas vraiment besoin. Mais le truc, c'est que... Vu que c'est difficile. Et qu'on n'a pas trop de ressources. À la limite, autant utiliser tout ce qu'on peut. Et vu que les MP, on en récupère à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça évitera de... Ça évitera de... De se faire toucher. Et d'avoir à... D'avoir à souffrir, quoi. Parce que les ressources ont l'air d'être super... Super rares. Mais après, bon... Enfin, je dis ça, mais j'ai pas vraiment... Euh... J'ai pas vraiment l'impression que ça soit super rare. Enfin, je sais pas. Trouver que les ressources sont rares ? Enfin, j'ai plus l'habitude, moi, vraiment. Entre le jeu normal et... Turn... C'est bien parce qu'on peut passer cette cinématique de voir la voiture qui descend, qui monte, qui tourne. Parce que c'est long. C'est très très long. C'est sympa la première fois, mais... Après, c'est chiant. Shotgun shell. Ça, par contre, ce sont des bleus. Ça, c'est... Ça, c'est les perçantes, non ? Percing, ouais, c'est ça. Celle-là, elles sont très très bonnes pour les... Les golems. Elles font très mal. Là, il faut ouvrir. Voilà. Et après, on refait tourner la voiture. On la remet comme elle était. Alors, hop. Et après, on va mettre en place. Sous-titrage ST' 501